Voilà, nous arrivons vers la fin de cette heure d'actualité. Mais comme je vous le disais au début de cette heure, nous avons souhaité rendre un hommage, un ultime hommage au docteur Michael Bartzvi. Le docteur Michael Bartzvi, qui était philosophe, historien, bien connu dans les médias francophones, dans les médias juifs francophones, dans la communauté francophone en Israël, dans la communauté juive en France, qui était également pendant de nombreuses années le directeur du KKL en France. Nous avons voulu lui rendre un hommage appuyé. Il était aussi, il est intervenu aussi à plusieurs reprises ici sur Studio Qualita. Et lorsque ses interventions étaient toujours particulièrement pertinentes et toujours intéressantes, et on pouvait y déceler son amour profond pour l'État d'Israël, pour la société israélienne. Alors je vous propose tout de suite, avant d'être en ligne avec Michel Gurfinkel, qui a été un ami de très longue date de Michael Bartzvi, d'écouter une intervention de Michael Bartzvi sur nos ondes sur Studio Qualita il y a quelques mois. C'était à propos de l'Iran et on peut voir à quel point c'est prémonitoire. Il y a un équilibre qui existe depuis dix ans, la fin de la deuxième guerre du Liban, disons, et cet équilibre doit être respecté. Alors évidemment, il y a eu la participation de Hezbollah dans cette guerre, mais on a bien vu que le principal bénéficiaire de cette guerre, ce n'est pas Bachar el-Assad, c'est en fait la république islamique d'Iran. Donc quelque part, l'Iran est en train de devenir la première puissance de la région, avec aussi un accord tacite avec la Turquie, et ça c'est beaucoup plus dangereux aussi. Voilà, l'Iran, un facteur déterminant dans la région, nous disait il y a de cela plusieurs mois le docteur Michael Bartzvi, et nous sommes en ligne avec Michel Gurfinkel, qui est actuellement en Israël et qui, bien entendu, a appris avec beaucoup de douleur la disparition. Michel Bokertov ? Bokertov ? Vous connaissiez bien Michael Bartzvi, c'était, on va dire, un ami, un partenaire aussi, dans la défense d'Israël ? C'était un ami depuis presque 50 ans, et c'était... ça a d'abord été un camarade, nous étions de la même génération de jeunes juifs, à la fin des années 60, donc après la guerre des Six Jours, et après la grande perturbation de mai 1968, nous étions... nous nous retrouvions sur les mêmes idées sur Israël, sur, on peut dire, la vision du monde, la philosophie, le judaïsme, et nous sommes toujours restés camarades de pensée, camarades de combat, et amis, et amis, et amis proches, amis intimes. Voilà. Olivier Raphowitz, que nous avons interrogé tout à l'heure, disait que Michael Bartzvi se définissait comme sioniste pratiquant. C'était une bonne définition ? Évidemment que c'était une bonne définition. D'abord, je dois dire que Michael Bartzvi avait fait son alia très tôt, au début des années 70. Il a eu un parcours israélien tout à fait important dans l'éducation israélienne, et par ailleurs, il a mené une carrière de penseur et de philosophe franco-israélien, puisque l'essentiel de ses œuvres théoriques, il les a écrites et publiées en français. Oui, c'était un sioniste pratiquant. Pour lui, le sionisme n'était pas une solution à la question juive. Le sionisme, c'était le judaïsme, c'est-à-dire que c'était la forme moderne d'une inspiration spirituelle et existentielle tout à fait unique, qu'on appelle le peuple juif. La notion de fidélité à une certaine identité, ou à Sine, à l'héritage des générations, c'était une notion essentielle pour lui. C'est autour de cette notion qu'il avait soutenu sa thèse de philosophie dans les années 1970. Et c'est une notion qui a toujours été essentielle pour lui, sur laquelle il a construit toute son œuvre. Je dois dire que ce qui m'a toujours frappé chez Michal Bartzi, c'est sa discrétion et sa capacité d'expliquer une position, on va dire, très fortement proche du mouvement nationaliste, du mouvement du Likou, du Bétard, de l'Irgun, de cette tendance nationaliste dans le sionisme moderne. Mais il expliquait avec beaucoup de clarté et beaucoup de, on va dire, sans élever le ton, de manière extrêmement précise et de manière assez convaincante et pertinente. C'était ses qualités, il fallait le voir dans des débats, il était effectivement d'un calme tout à fait souverain et également d'une politesse, d'une gentillesse tout à fait remarquable avec ses contradicteurs. Et puis, il y avait le moment, dans tout débat où il participait, il y avait le moment où, en quelque sorte, il menait une opération à la Tzal, c'est-à-dire que tout d'un coup, il envoyait une salve d'arguments court, précis et totalement destructeurs. La position adverse était totalement pulvérisée. C'était ça, Michael Barthuy. C'était un mélange de réflexions profondes et de bon sens. Les discours apparemment sophistiqués de la partie adverse se révélaient pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des châteaux de cartes. Ils revenaient à un certain nombre de notions tout à fait essentielles. Par exemple, par rapport à ces batailles que nous connaissons périodiquement, malheureusement avec le Hezbollah, avec le Hamas, avec l'Iran, etc. Nous entendons tellement de propos absurdes et Barthuy avait une capacité rare de dire que ça n'avait strictement aucun sens en soi au Moyen-Orient et ça n'avait aucun sens pour Israël, qui était toujours ce que l'on oublie perpétuellement, qui est toujours un pays en danger existentiel, l'existence même de l'État d'Israël étant niée par la plupart de ses adversaires. Eh bien, Michel Grufinkel, merci beaucoup d'avoir témoigné. Je voudrais ajouter, s'il m'est permis d'ajouter quelque chose, c'est que je souhaite, bien sûr, que nous gardions sa mémoire, mais j'espère aussi qu'un effort sera fait pour que son corpus théorique, qui est tout à fait philosophique et stratégique, tout à fait considérable, soit mieux connu, notamment à travers des traductions en hébreu et en anglais. C'est là que sa dimension véritable, à mon avis, apparaîtra encore mieux. Ce n'est pas seulement un philosophe franco-israélien, c'est un philosophe juif à dimension tout à fait universelle. Merci beaucoup, Michel Grufinkel, d'avoir témoigné pour cet hommage au docteur Michael Bartzwi, qui nous a quittés avant hier soir, à l'âge de 68 ans, prématurément. Michael Bartzwi, qui sera inhumé cet après-midi à 18h au cimetière du Yarkon, porte pétartique, va donc pour ceux de nos auditeurs qui voudraient lui rendre un ultime hommage. Merci encore, Michel Grufinkel, d'avoir accepté de témoigner sur la personnalité hors normes du docteur Michael Bartzwi, qui nous a quittés avant hier soir. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita.